Il était bouleversé. Depuis novembre 2020, Agustin Galliana joue le personnage de Lisandro Inesta dans la série « Ici tout commence ». Le feuilleton s'adapte à l'actualité et s'y est-il donc en toute logique que le décor a été modifié ? A l'approche des fêtes de Noël, l'Institut Auguste Armand s'est coloré, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. Toutefois, Agustin Galliana ne garde pas de bons souvenirs de ses Noëls, comme il l'a expliqué dans les colonnes de Télestar à retrouver ce lundi 13 décembre. Les Noëls n'ont pas toujours été sympas pour moi, a-t-il d'abord déclaré avant d'ajouter, j'ai vécu Noël de façon très différente selon les époques. La raison ? Mes parents se sont séparés quand j'avais 10 ans. Du coup, les réveillons étaient à la fois doux et amers, a-t-il poursuivi. Si l'acteur avoue avoir eu une double ration de cadeaux, il précise toutefois qu'il était déchiré entre les deux. « C'était douloureux de voir les autres enfants avec leurs deux parents », a conclu Agustin Galliana. Une période très douloureuse pour lui. Un message important. Dans les colonnes de Télestar, Agustin Galliana a souhaité s'adresser aux enfants qui sont dans la même situation que lui. Si un jeune lit cette interview, je voudrais lui dire que les choses peuvent s'arranger et qu'il faut profiter de l'amour d'un côté comme de l'autre, a-t-il affirmé avant d'ajouter, ce serait bien que les parents pensent un peu plus à leurs enfants en ne compliquant pas tout. Cette année, l'acteur a des projets qui lui font très plaisir. En ce moment, grâce à ma petite nièce de bientôt 8 ans, je le vis de façon magnifique. Nous allons tous nous réunir en Espagne à la campagne pour faire de cette soirée un réveillon de rêve, a-t-il poursuivi. Par la suite, il a ajouté « Ne pas avoir l'habitude de voir beaucoup ma famille et mes amis d'enfance, ce sera un moment très doux en retrouvaille », a-t-il ajouté. Ainsi, si est-il lui qui va s'occuper du repas. Comme il l'a affirmé, il pourra compter sur le soutien de sa maman. Nous avons décidé de préparer un puchereau, un genre de pot-au-feu espagnol. Le 25 au matin, je ferai un bon chocolat chaud avec un gâteau aux amandes fait maison la vieille, a-t-il conclu. Un programme qui semble le ravir. Agustin Galiana, comment va se dérouler le Noël de son personnage ? Si Agustin Galiana garde un mauvais souvenir de ses Noëls, il assure que celui de Lisandro Inesta, son personnage dans le feuilleton, sera inoubliable. Ce sera spécial pour lui car ce sera son premier Noël avec son fils Esteban, explique-t-il d'abord. Pour lui faire la surprise, il va inviter Anaïs à passer le réveillon avec eux, ce qui fera croire au petit qu'elle vient s'installer définitivement, a-t-il poursuivi. Et concernant l'Institut Auguste Armand ? Lisandro va devoir gérer deux-trois problèmes, mais, grâce à l'intelligence et la réactivité de ses élèves, il va s'en sortir, a-t-il conclu. Des séquences que les téléspectateurs sont impatients de découvrir. Interview à retrouver en intégralité dans votre magazine Télestar en kiosque et en version numérique ce lundi 13 décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021